Le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika a présidé ce mercredi 14 juin son tout premier Conseil des ministres de l'année 2017. Au sommaire de cette rencontre, la mise en place et la validation du plan d'action du nouveau gouvernement, en poste depuis le 25 mai. Depuis sa maladie, le Conseil des ministres se faisait rare. Donc je s'ai dit peut-être aussi qu'on attendait les élections législatives et le résultat des élections et la nomination d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement pour tenir ce Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'apparaît que très rarement à la télé nationale. Frappé par un accident cardiovasculaire en 2013, le chef de l'État n'était pas apparu en public depuis le 4 mai, jour de vote pour les législatives algériennes. Le dernier Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État algérien, remonte à décembre 2017. Les Algériens ont pris l'habitude de cette situation. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les politiques mises en œuvre, c'est les décisions qui sont prises pour faire face à certaines situations, aux défis actuels. Le plan d'action du nouveau gouvernement, nommé en mai, se compose de 4 chapitres qui concernent la gestion de l'État, l'économie et les finances, le développement humain et les questions sociales. Âgé de 80 ans, la santé du président Bouteflika est au cœur des inquiétudes des Algériens. A deux ans des prochaines élections présidentielles, cette nouvelle apparition vise à rassurer ceux qui le jugent inaptes à gouverner l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada